Alors ce que je vous propose maintenant c'est de faire un petit tour dans le salon Parce que le salon c'est quand même, à part les jeux vidéo et des babes comme on pourra le voir plus tard C'est quand même surtout une grosse ambiance avec beaucoup de monde Et franchement c'est que la soirée presse et c'est assez impressionnant Donc ce que je vous conseille, c'est préçu Ici on a tout ce qui est Xbox One Alors là c'est un peu le stand du salon, c'est assez impressionnant Ici on va avoir du Watch Dogs Avec du Battlefield juste à droite Battlefield 4 C'est pas mal, allez on continue Alors là on aperçoit du FIFA 14, Forza 5 Motorsport, Dead Rising 3, Forza Motorsport je l'ai déjà dit Et du Rise Avec un stand qui est quand même pas mal pour Rise, on peut le voir, c'est assez esthétique, c'est assez beau Ici on a tout ce qui est Ubisoft Avec au fond du Assassin's Creed 4 Black 5 Là on a visiblement des amoureux qui sont en train de danser sur le stand Just Dance 2014 On va aller tester ça tout à l'heure On peut s'apercevoir quand même que c'est assez grand Même plutôt grand je dirais, même énorme Ici on a la présentation de Watch Dogs Sur Xbox One Ici on a les toilettes Pour tous ceux qui ont envie d'aller aux toilettes Parce que en général les toilettes ça sert à ça Après ça peut servir à autre chose Faites comme vous voulez Ici on a tout ce qui est Coca-Cola Parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est Coca-Cola Zero Qui organise le salon Et on les remercie Parce que ce soir on a eu du Coca gratuit Donc moi je demande que ça Des babes et du Coca gratuit Le Coca les babes Euh non Le Coca gratuit pas les babes Alors là on a un espèce de meeting black croisé avec un ninja C'est assez intéressant Voilà la Paris Games Week c'est ça C'est un petit peu n'importe quoi C'est des personnalités qu'on ne connait pas Mais qui sont assez sympathiques Vous allez en voir d'autres Ici on n'attendrait qu'en chair et en os On va prendre une petite pause avec lui Il force sur les abdos quand même Ah le regard tueur comme ça Je le fais bien Ici on a tout ce qui est le gâteau gaming On va continuer par là Little Big Planet Et voilà pourquoi je suis venu à Paris Games Week C'est pour tester la voiture Little Big Planet C'est assez original C'est assez grand C'est difficile comme ça de faire un tour du salon Il faut dire qu'il y a beaucoup beaucoup de choses Beaucoup de stands Nous on n'a pas encore fait totalement le tour Et pourtant je peux vous dire qu'on a déjà mal aux jambes Et c'est que le premier soir Ici on peut tester tout ce qui est Killzone Shadow Fall Après quelques stands quand même pour du shopping Tout ce qui est t-shirts, tout ça, goodies Ici on a du Wolfenstein Après tout ce qui est les petits développeurs c'est ici Notamment avec Octodad Un jeu avec une pieuvre Je ne sais pas si vous connaissez C'est assez bizarre Mais en tout cas c'est à la Paris Games Week C'est plutôt pas mal qu'ils fassent comme ça Des stands spéciaux pour les petits développeurs Alors là on a le SWC C'est certainement ce qui prend la plus grosse partie de la Paris Games Week C'est juste une espèce de conférence en fait Avec voici un live C'est une compétition en fait tout simplement Alors moi j'attends la compétition de LittleBigPlanet On voit qu'il y a quand même pas mal du monde Et ça c'est assez étonnant Pas mal de monde qui vient pour justement regarder ces compétitions Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt En tout cas ce qu'on a pu remarquer dans cette soirée presse C'est qu'il y a énormément de gens Étonnamment J'ai même croisé des gens qui m'arrivaient à la ceinture J'ai également croisé des gens qui m'arrivaient à la ceinture Et ça c'est quand même plutôt spécial C'est censé être une soirée presse On est censé avoir des gens de la presse De YouTube tout ça Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse chaîne YouTube cette amie On verra peut-être ça plus tard Alors là on arrive à Call of Duty Ghost Ici avec Destiny juste ici Le stand LDLC avec des PC plutôt impressionnants Voilà On pourrait remarquer que je remonte beaucoup mon pantalon SteelSeries Ici on a toujours du ESWC Donc ils prennent vraiment tout un quart Tout un coin du salon en fait Et vous pourrez remarquer que je n'ai pas acheté une ceinture à ma taille Puisque je n'arrête pas Je n'arrête pas de remonter mon pantalon Ici on a le stand Celiscount Ici Zotac Razer Thank you SteelsGamer juste ici Et ici on a un live Asus Donc voilà J'espère vraiment que ce petit tour vous a plu Parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on fasse tout le tour du salon On n'a pas vu tous les stands Puisqu'on a vu vraiment à peu près les trois quarts Mais vous allez voir certainement dans les vidéos des prochains jours Vous allez certainement voir d'autres stands Et surtout on va tester les jeux J'espère que ce petit tour vous aura plu